L'école à la maison Ma chérie, il faudrait que nous discutions Oui père, je vous écoute Nous avons aperçu tes dernières notes Et nous avons constaté que la moyenne de la classe a diminué Je m'en suis aperçue, c'est à cause du nouveau Joao Il peine dans toutes les matières et il nous ralentit Et s'il n'améliore pas rapidement son niveau La classe perdra toutes ses chances d'accéder au niveau supérieur Mais voyons ma chérie, il faut bien que les enfants de tout pays Puissent bénéficier d'une école de qualité Sans compter que si les pays en question sont satisfaits du programme Ils passeront une commande ferme Une bonne rentrée de devise pour l'Europe Unie Je croyais que tu militais contre l'Europe Unie Tu parlais d'économie, non de politique Tu comprendras plus tard qu'il vaut mieux éviter de mélanger argent et idéaux Pour une chérie Ah oui, figure, ça s'est super bien passé Euh mais sinon elle est où elle est ? Elle m'a dit qu'elle a mis à rendez-vous ce matin Et il est où Joao ? Il est sûrement encore en retard Comme d'habitude Quel boulet ! C'est sûr, il fait que nous retarder On devrait vraiment parler à maître Mauda Attendez, et si on en parlait à la fin du cours ? Bonne idée Et là ? Oui T'es la meilleure T'es la chouchoute Il t'écoutera Oui, j'ai règle Bon les filles, ça vous dit, on se rejoint à 16h au parc ? Oui ? Ah ouais ? Bah à tout à l'heure Maître, avec la classe, nous nous sommes concertés Et nous nous sommes rendus compte que Joao nous pénalise énormément Et qu'il arrive souvent en retard en cours Je ne peux pas le changer de classe Mais vous savez comment il a fait pour intégrer le programme ? C'est confidentiel, mais vous pourriez essayer de le délire Oui Au revoir, à demain A demain Parents, c'est à vous et à personne d'autre de décider de l'avenir de vos enfants L'école à la maison vous propose une scolarité unique Qui respecte les diorythmes et l'équilibre de votre enfant L'école à la maison a reçu l'agrément du ministère européen de l'éducation Coucou, salut ! Coucou Élise, ça s'est bien passé à ton rendez-vous ? Ah bah super, ils ont mis ma puce à jour Ah bon, je l'ai dit hier Moi c'est dans 5 jours Ah la chance Et ça s'est passé comment votre cours ? Bah un cours totalement normal, juste Emna est allé voir maître au modèle à la fin du cours Pour lui demander pourquoi est-ce que Joao est à notre classe Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que c'était confidentiel et que Joao ne pouvait pas changer de classe Ah ok, bien sûr Moi j'ai peur qu'ils nous ralentissent parce que franchement on ne va pas passer les exams On ne pourra pas passer dans la classe supérieure Moi aussi pour refaire le métier de politicienne Il faut que j'ai au minimum 1500 points et il n'y en a que 1000 Et moi il m'en faut au minimum 1300 points pour faire la scie physicienne Moi dans tous les cas, je reprends l'entreprise familiale J'ai le niveau pour ça, ouais Bon je vous laisse, j'ai des coureurs à fabri Ouais, et moi les parents m'appellent Parents, n'oubliez pas que votre futur dépend de votre enfant L'école à la maison, l'éducation en phase avec votre présent J'ai déjà fini Et vous, vous en êtes où ? Je bloque ou pas ? Je n'y arrive pas Moi je suis en B Ça doit être grâce à ta mise à jour pour que tu arrives mieux Ouais, je pense Moi j'ai 3, c'est dans 4 jours Pas de chance Je pourrais terminer cet exercice en moins de 3 minutes Ouais Bonjour Salut Salut C'est ma puce, elle me démange, pas vous ? Ouais, tombe, tombe C'est sûrement à cause de moi ? Non Je sais pas vous, mais moi j'ai peur d'être espionnée avec la puce Pourquoi ils feraient ça ? On a que des élèves Et sinon c'était quoi l'exercice d'aujourd'hui ? C'était sur la théorie de la relativité générale Ok Parents, l'école à la maison ne fait pas de votre enfant un inadapté social Au contraire, il apportera son propre équilibre, sa propre harmonie au monde Il sera l'un de ceux qui auront entraîné l'humanité sur la voie de la connaissance et du progrès Dis Salomé, pourquoi tu nous as appelé ? Je voulais savoir si vous avez eu les notes du contrôle sur la théorie de la relativité générale Oui, moi je les ai eues, la note de Joao fait complètement baisser la moyenne Mais je me demande comment elle a fait pour intégrer le système J'aimerais bien savoir aussi, mais Maître Mauda dit que c'était confidentiel Et si on demandait directement à Joao ? Emna ? Emna ? Emna ? Bah je vais lui demander, mais je suis pas sûre de la réponse Vas-y quand même Bon, je vous déconnecte et je l'appelle après Salut Joao-fi Salut Emna, tu veux quoi ? Je voulais savoir comment t'as fait pour intégrer le programme vu que tu n'es pas de la grande Europe C'est simple, des chercheurs sont venus chez moi pour trouver quelqu'un qui serve de cobaye Après des tests, ils m'ont pris moi, je ne sais pas trop pourquoi Ils m'ont expliqué rapidement ce que je devais faire Je devais respecter trois règles Rester naturel, faire les exercices et apprendre les leçons Me faire des amis dans la classe, ce qui n'a pas trop marché, reconnais-le Beaucoup de mes frères m'ont demandé pourquoi je ne venais plus travailler avec eux Je leur ai expliqué le programme, ils ont voulu apprendre avec moi car ici il n'y a pas d'école Là, tu vois, quand on rentre du travail, on est souvent une trentaine derrière l'écran C'est un peu plus compliqué et c'est pour cela que je suis souvent en retard Tu travailles ? Oui, je vais te montrer notre vie ici Nous étudions d'abord la réaction des élèves face à ce qu'ils considèrent comme une injustice Puis nous développons leur capacité compassionnelle Votre fille a parfaitement réussi son examen de passage Nous veillons à ce que le progrès biotechnologique n'étouffe pas l'humanité des enfants Certains refuseront l'épreuve par manque d'intérêt D'autres échoueront par manque d'empathie Nous pensons que la compassion doit faire partie de la panoplie des futurs dirigeants du monde Très fort le coup du Brésilien dans son bidonville C'est un réalisme bluffant J'espère bien, c'était réel Comme nous recyclons le piratage, nous ne manquons jamais de cobayes pour tester le quotient émotionnel de nos élèves Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !